Et à la une, acheter son appartement ou sa maison en toute connaissance de cause, c'est ce que promet le projet de loi Allure. Projet de loi sur le logement qui revient en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la ministre du logement veut renforcer l'information de l'acheteur, notamment sur la santé financière de la copropriété qu'il intégrerait. Selon l'Agence nationale pour l'habitat, au moins 260 000 propriétaires sont endettés à cause de la copropriété. Un phénomène qui pourrait exploser dans les années à venir car le parc et immobilier va nécessiter de gros travaux. Il y a des travaux importants qui vont être programmés sur un certain nombre de copropriétés, sur de nombreuses copropriétés, parce qu'on arrive dans des cycles immobiliers, notamment sur les copropriétés construites après la guerre dans les années 50 à 80. Et donc ces travaux importants, ils se trouvent difficiles à réaliser pour une partie des copropriétaires, par exemple des personnes âgées qui ont des ressources limitées ou des nouveaux accédants qui se sont fortement endettés pour acheter leur logement et qui n'ont plus aujourd'hui les moyens de réaliser des travaux. Gérard, on peut contraindre un copropriétaire à payer ses factures ? Alors théoriquement, oui, ça a même été facilité par la loi, puisque maintenant, en simple référé sur une préture d'urgence, le syndic d'une copropriété peut faire condamner un copropriétaire à verser ce qu'il doit et même les provisions sur les dépenses à venir. Le problème, c'est que celui qui ne paye pas, généralement, c'est parce qu'il ne peut pas. Donc une fois qu'on a le jugement, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a une seule possibilité, c'est de saisir son appartement. Évidemment, c'est déjà un peu complexe, il faut l'obtenir, et si on l'obtient, on le met aux enchères et que personne n'achète, c'est la copropriété qui devient propriétaire. C'est la loi, celui qui poursuit une vente, il devient propriétaire sur aucun autre acquéreur. Donc c'est elle-même qui devient redevable de décharge. Donc ce n'est pas la bonne solution. Et donc tout le problème, ce qui explique le marasme actuel, c'est qu'on a un jugement, et si les gens n'ont pas un salaire, on peut faire une saisie, la copropriété est totalement démunie. Oui. Alors l'idéal, évidemment, c'est quand même d'avoir une copropriété qui ne soit pas endettée. Et pour ça, il y a quelques bons réflexes à adopter. Regardez. La vraie difficulté, ça va être de pouvoir anticiper les dépenses de la copropriété. Et nous, ça fait depuis très longtemps qu'on soutient la mise en place de fonds de travaux dans les copropriétés pour favoriser la progression, le fait d'épargner progressivement pour la réalisation de travaux futurs. Et comme ça, le jour où vous avez vraiment des grosses réparations à assumer au niveau de l'immeuble, vous avez déjà un petit peu épargné et vous n'êtes pas obligé de faire face à une grosse dépense à un moment, à un seul moment. Fabien, quand on achète, à quoi faut-il faire attention pour estimer la santé financière de la copropriété ? C'est très simple. Il faut demander. C'est très simple. Non, non. Il y a un document qu'il faut demander au syndic par l'interminaire du vendeur qui s'appelle l'état daté. C'est une photographie à l'instant T des comptes de la copropriété, les charges et les travaux passés à venir et aussi, bien évidemment, les impayés. Donc, on sait exactement combien, qui doit quoi et s'il y a 20 000, 30 000 euros d'impayés de tel ou tel copropriétaire. Il faut aussi demander, bien évidemment, ce qu'on appelle les procès verbaux d'Assemblée Générale, les comptes rendus, donc, toujours au syndic, qui va le donner au vendeur. Vous n'êtes rien, vous, par rapport au syndic. Mais le vendeur va vous les fournir si vous voulez demander. Et on verra dessus quelles sont les procédures en cours. Parce que c'est bien gentil de vous dire qu'il y a des dettes. Mais est-ce qu'il y a des procédures éventuellement à l'amiable ? Ce n'est pas un drame s'il y a 2 000, 3 000 euros d'endettement. C'est peu si le copropriétaire repaye régulièrement si la procédure à l'amiable suit son cours. Donc ça, ce n'est pas un souci. Et puis, de toute façon, en dernière instance, il y a le notaire qui doit obligatoirement demander au syndic cet état daté et les procès verbaux. Oui, mais il sera trop tard, vous avez déjà signé. Sauf à signer la promesse ou le compromis devant le notaire. Auquel cas, il faut lui dire, dites donc, monsieur le notaire, demandez déjà tous les papiers nécessaires. Il faut demander l'état daté. L'état daté. Normalement, c'est à peu près automatique. Et un vendeur qui sait à peu près ce qu'il fait, tant que ce n'est pas lui qui est surendetté, il va quand même vous l'apporter, vous le donner. C'est le grand classique quand même. Mais la loi Allure va régler tout ça en toute transparence. Espérons-le.